... Quand vous regardez ce stade, il n'est pas encore totalement plein, mais l'événement, vous le connaissez, vous l'avez rappelé, il s'agit du choc de cette cinquième journée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, Bésil 2014, et bien entendu, cet après-midi, cet après-midi, eh bien, nous allons, les Gables Rouges du Congo affrontent les états-là du Burkina Faso, avant de monter, je crois qu'il y a l'impression de prendre la première bande qui est à l'État de la Coupe du Monde, qui est à l'État de la Coupe du Monde, en attendant, eh bien, nous disons, que l'ambiance est donc au rendez-vous, et le peuple congolais qui aime bien le foudre est bien entendu ici, réunis ici, au salle municipal de Conga, à l'occasion de cette grande explication entre le Congo et les Gables Rouges. Comme vous le voyez, les couleurs virgin-rouge de la nation sont arborées ici par un grand nombre de supporters, et maintenant, les deux équipes sont sur le terrain, en train de se chauffer, les deux rouges en blanc-rouge, et les vêtements du Burkina Faso, ils sont en vert. Le décor est donc planté, et à 15h30, l'arbitre est à 15h30, l'arbitre n'amédien donnera le coup d'envoi de cette grande explication entre les Gables Rouges du Congo et les talents du Burkina Faso. Vous savez que dans ce groupe, ce sont les Gables Rouges qui sont en tête, avec 10 points, et il leur suffit seulement d'un match nul pour en avoir 11h à partir de ce moment-là, et bien, ils seront définitivement qualifiés pour le deuxième tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Mais le plus important serait peut-être que les deux rouges parviennent à gagner ce match, ils sont dans leur jardin, ils doivent absolument gagner pour préparer le deuxième tour, pour préparer le deuxième tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y a le deuxième et dernier tour, et à partir de ce moment-là, il faudra absolument confirmer. Nous disons depuis un temps que le destin est en train de tendre les mains au peuple congolais, au football congolais, parce que jamais on n'a pensé, on n'était aussi près d'une qualification à une phase finale de Coupe du Monde de football. Pour l'instant, le décor est là, les joueurs sont sur le terrain en train de s'échauffer, les Gables Rouges comme les étalons du Burkina Faso, et à partir de 15h30, le coup d'envoi de cette grande explication sera donné. Le quator arbitral, c'est un quator namibien, ce sont donc les namibiens qui vont officier cette partie. Peut-être sans anticiper le direct de tout à l'heure avec Robert et Navella Pembe, Alain Pasteur et moi, on retrouve presque la même formation qui, le 8 juin dernier, a tenu en échec à Franceville, la formation des Panthères du Gabon, après avoir gagné le 23 mars ici, un but à zéro, but de Christopher Samba, défenseur, qui était monté en seconde période pour inscrire l'unique but de la partie. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, le public congolais est venu très nombreux, la couleur qui domine, c'est la couleur rouge, vert-jeune-rouge, les trois couleurs du Congo, notre pays, et donc vous entendez, vous vous êtes là dans la masse, le public a donc venu très nombreux, et le rendez-vous est de taille, nous espérons que les Gables Rouges seront en mesure de présenter un spectacle intéressant, attrayant, comme ils l'ont fait le 8 janvier, le 8 juin dernier à Franceville, notamment en ce qui concerne la seconde période, et lorsque je regarde ce classement, on retrouve les joueurs, l'équipe qui a disputé, la seconde partie, Ondama, qui était blessée, revient dans cette équipe congolaise, on retient, on peut déjà même le dire, on retrouve comme gardien au but Barrel Mouko, il y a Ganga Francis au 2, l'épicier Mayel 5, la colonne Hermann Preston qui est un 6, le capitaine Oscar Eolo, en tout cas qui s'est montré très vaillant en capitaine, il y a Ndinga Delvin au 8, il y a Doré Faudet comme avant-centre, il y a Ngesi Ondama Fabrice, il y a Malonga Ntzaï Francis, il y a Ongyangu Prince, il y a Makita Fabry Destin, c'est l'équipe, en tout cas qui nous a fait énormément plaisir à Franceville, le 8 juin dernier, le 8 juin dernier, lors de la quatrième journée de ces élimatoires de la Coupe du Monde, une équipe, on va penser avec Kamel Djabou, que Ngesi Ondama va se retrouver à l'extrême droite, Malonga Ntzaï à gauche, et comme avançante, il y aura Doré Faudet, et je crois qu'à partir de ce moment-là, avec une défense bien soudée autour de Ngana Francis, l'épicier, et Makita Papou, avec un milieu de terrain composé de Nyanguay, d'Oscar Eolo, nous aurons une équipe capable, en tout cas, de tutoyer les Burkinabés, qui eux sont arrivés également au grand complet, avec ceux que vous connaissez, et les Djakite Daouda, Kaborechal, Mohamed Kofi, Panandetigiri, Madi, Bakari Kone, Paul Koulibaly, Préjus Nakulma, Florent Rwamba, Abdou Traoré, Arisid Bansé, qui a laissé une forte impression lors de la dernière quale en Afrique du Sud, Isiaka Wadreigo, et d'autres gardiens comme Abdoulaman Sulama seront des réserves, tout comme collé Djakari Dja, qui ne trouvent pas Jonathan, ne commencera pas non plus le match, ils seront des remplaçants, et au moment où je parle, on assiste à l'entrée, on assiste à l'entrée ici du ministre d'Etat, firmé à ESA, directeur du cabinet du chef de l'Etat, il a bien entendu, le ministre d'Espoir et de l'Éducation Physique, le docteur Yann Alfroudon Prévin, il y a le professeur du département d'Uniari, qui j'aperçois également, le gratin du football congolais est là, et toutes les autorités sont là, pour donner du relief, pour donner du relief à cette rencontre, et donc le ministre d'Etat, ah oui, pour accueillir, prendre, tapeter un peu le poule ici, avec l'arrivée dans ce stade, du ministre d'Etat, peut-être qu'il faut lui laisser le temps de s'asseoir, il y a le professeur d'Uniari qui est également là, en pareille circonstance, monsieur, 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 monsieur le ministre d'Etat, monsieur le ministre d'Etat, bonjour, bonjour, nous sommes en direct, déjà suité le connu, monsieur le ministre, bonjour, bonjour, comme le 23 mars dernier, vous revoici ici, nous revoici pour soutenir le jeune, j'espère que tout le peuple, toute la nation va pousser très fort, pour que nous passions cette étape, bon, on est assez confiants, je crois, on est confiants, on est confiants, on est confiants, monsieur le ministre, on est confiants, nous sommes déjà en direct, suité le Congo, comment vous sentez-vous, à quelques minutes du début de cette rencontre ? Ben écoutez, je crois que nous sommes sereins, comme habituellement, nous sommes tout à fait confiants en nos jeunes, et nous pensons que, effectivement, les choses devraient bien aller, on va voir. On va voir et nous allons vous retrouver, certainement, à la mi-temps ou à la fin de ce match, du bon moment, donc, dans ce stade municipal de Pont-de-Noire, et, comme vous le voyez, les joueurs sont encore sur le terrain, on tente de s'échauffer, dans quelques instants, certainement que je vais passer l'antenne à Robert et Navelle Apembe, et à l'impasteur pour ce direct, avant que je ne les rejoigne, mais, en tout cas, du bon moment, donc, ici, lorsque les joueurs vont repartir dans les vestiaires, pour revenir et débarrer ce match, eh bien, nous serons fixés, et à partir de la première mi-temps de ce match, il est 14h57 à la montre, dans 3 minutes, il sera 15h, et il faudra donc attendre 30 minutes, pour que le match débute réellement ici, au stade municipal de Pont-de-Noire. peut-être que Robert et Navelle Apembe, et à l'impasteur, ce sont les aléas du direct, les gens qui passent devant la caméra, ce sont les aléas du direct, le décor est déjà planté, l'ambiance est au rendez-vous, les couleurs veines, jaunes, rouges, qui dominent ici, au stade municipal de Pont-de-Noire, en tout cas, des banderoles, des fans, de différents joueurs, beaucoup de banderoles ici, le soutien est un soutien, donc, indéfectible, en faveur de l'équipe congolaise, les Diabrouges, je peux retrouver Robert et Navelle Apembe, à l'impasteur. Ouais, parce que, on est quand même pressés que ça parte. À lire votre classement, on retrouve sensiblement l'équipe qui a évolué en seconde période, il y a une semaine à Franceville. Oui, sensiblement, parce qu'aujourd'hui, on a pris une option, une option avec Faudet Doré devant, pour qu'on puisse un peu amener un peu plus le ballon, pour qu'il puisse nous le garder. Il a fait de bonnes choses, et on a replacé quand même Andoma dans son couloir, pour qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. On fait des essais, et j'espère que c'est la bonne solution. Merci Kamel Diabou, nous nous retrouvons à la mi-temps, lorsque l'on aura assisté... C'est difficile à jouer, le Burkina Faso... Il y a déjà eu à tenir le Burkina en échec à domicile, zéro but partout ? Voilà, zéro but partout. Donc, c'est une équipe que les étalons connaissent très bien, pour ne pas dire assez bien, et qui, ma foi, en tout cas, nous essayerons de mettre en place tous les puzzles nécessaires, effectivement, à une victoire. mais nous savons que c'est très difficile dans la mesure où cette équipe est la concurrente directe pour l'obtention d'un biais qualificatif pour la Coupe du Monde. Nous allons essayer de faire avec nos armes, avec nos moyens, avec nos sensations, mais avec également la pression d'un match de déplacement. Merci, Gabriel Baroua. Je rappelle que vous êtes un confrère du Burkina Faso. Alors, avec votre permission, Robert et Navelle Apembe, je voudrais demander au studio Abouaza si Alain Guimendom, si Serge Fulbert qui est en ma combo, si Alain Guimendom ont des questions à nous poser. Caméra, aujourd'hui, comment ça va se passer ? Mais comme d'habitude, à Pote-Noire, ici, l'équipe nationale Diabrouge est toujours au favori. On a l'espoir. Je vais retrouver un autre fanatique de football congolais, c'est Kofi. Lève-toi. Kofi, le toit du Congolais aujourd'hui. Kofi, regarde le micro. Regarde la caméra. Aujourd'hui, ici à Ponoire, regarde la caméra, s'il te plaît. C'est la première fois que tu arrives ici ? Deux enfants. Merci. On sait que l'ambiance est de mise ici. Vous comprenez que même Kofi n'arrive pas à s'exprimer. Mais pourtant, quand il est au stade Massama Deba, il fait du bruit. Votre proche aussi ? Deux euros. À favorer du diable rouge. À favorer du diable rouge. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez faire aujourd'hui ? Le premier mi-temps, c'est le score. Les premières 45 minutes, le score sera bien. Le deuxième mi-temps, on va marquer le deuxième mi-temps. Voilà, je crois qu'on peut retrouver Robert et Navelle à Pembé, Alain Pasteur pour la suite de ce reportage car dans quelques instants, les deux équipes feront certainement leur sortie sur l'air de jeu. Robert et Navelle. Si ils le mettent, c'est donc à fermer ? Non, il dit, il ne procédait pas à des comptes. Si on ouvre et on nous marque des buts, qu'est-ce qui va arriver ? On n'a pas une machine capable de réagir. Non, contre, sous la chimie. Le soutien de toute une nation parce que très souvent quand nous arrivons au stade, on constate que ce public ne réagit que lorsqu'il y a un but de marquer. Aujourd'hui, on se dit que le public va appuyer de bout en bout cette équipe nationale congolaise. Les Diables Rouges ont besoin du soutien. Les Diables Rouges ont besoin de cette chaleur nationale parce que l'activité d'aujourd'hui, le mode d'aujourd'hui est national. C'est le Congo qui est engagé. Vous avez compris que dans ce stade, il y a tout le monde, les supporters de toutes les équipes parce que les Diables Rouges appartiennent à toute la nation congolaise. Le top a été donné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui parle bien de son directeur de cabinet. a donc apporté un soutien à cette équipe nationale congolaise. Et aujourd'hui, on attend beaucoup de ce public parce que plus que quelques minutes, une dizaine, ne s'est pas du coup d'envoi de cette rencontre tant entendue. Lungami, tout à l'heure, vous a parlé, vous a donné les classements des deux équipes et je l'ai dit, sur le banc de Tujukongo, il y a des joueurs qui étaient à Libreville qui ont fait la compagne de Libreville. On peut citer Moussinou Mato, Mafumbi Christophe, Mkolo, Edgo Lory de Diablo Noir, Bukama, Mkaya, John Delarge qui a été appelé puisqu'il y a un blessé, Tchilumbo. John Delarge est arrivé pour appuyer cette attaque congolaise, il est sur le banc de touche, certainement que d'ici la fin de la partie, John va pouvoir faire son entrée et apporter un soutien indéfectible à cette équipe nationale congolaise. Les Congolais attendent la victoire, Alain Pasteur cet après-midi, une victoire est possible ici au stade municipal de Pantor. Tout est possible, impossible n'est pas congolais, Robert. Le stade s'est habillé